Et salut à tous, c'était TheGoflet, j'espère que vous allez bien, alors j'ai une nouvelle vidéo, vidéo RTA. On va se focus aujourd'hui sur Ismo, les gars, Ismo qui a fait un parcours incroyable au SWC et j'ai envie aujourd'hui de m'attendre un petit replay avec vous, regarder un petit peu ce qu'ils jouent ensemble dans cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo te plaira, si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'apprendre un petit pouce bleu. Et nous, on va directement aller un petit peu regarder les replays qu'il nous a proposés pendant cette nuit. Alors, Ismo, si vous ne connaissez pas, évidemment, je pense que vous connaissez, c'est une personne qui est de serveur EU et qui s'est qualifiée au SWC et qui a fait vraiment une performance incroyable, comme chaque année. En fait, on qualifie vraiment de lucks à cœur, mais cette année, les gars, je vous jure qu'il a été on the top. Il a vraiment eu de la réussite, mais en plus de ça, il a bien draft et vous avez bien vu déjà au SWC de Europe qu'il a été vraiment solide. Bon, il a eu un petit peu de réussite, mais il a été très solide dans ses drafts. Mais au World, les gars, il a vraiment créé la surprise, notamment, vous vous rappelez, quand il a fait sa petite game avec la cookie Vanipur Dark en SWIFT. Donc, j'espère qu'on va retrouver dans les replays un petit peu de cookie Vanipur Dark. C'est aussi pour ça que j'ai envie... Ah ben voilà, parfait. C'est un petit peu pour ça que j'ai envie de regarder les petits replays avec vous de Ismo. Donc, on va regarder ça en 30 de suite. Alors, donc, ça va être des drafts un peu LD. Je pense qu'il s'amuse un peu. Là, il est en train de souffler. Donc, il passe sur ses LD. En vrai, ça draft, ça a du sens en soi, parce que c'est fort. Et un dernier stripper, un slash CC en là. Donc, je crois qu'il est le meilleur dans ce rôle. Il joue premier. Il y a un wheel en face. Du coup, boom, il strip. Il gagne suffisamment d'ATB. Là, je ne sais pas si c'est en SWIFT. Je n'ai pas fait gaffe. J'imagine que c'est en SWIFT. C'est rapide. Il contrôle tout le monde. Hop, il va les tuer ici à droite. Parfait. Et maintenant, il faut absolument s'occuper de cette Shizuka, qui est la giga menace. Qui a Sandrez et qui est en Nemesis. Donc, vieux d'aime pour cette Shizuka. Pourquoi pas ? Alors, comment est-ce que ça se passe ici ? Oh, ça ne sent pas bon. Il va falloir proc'avec le Han. Voilà ! Bon, du coup, il y a le Nemesis. Et le Nemesis va pouvoir perdre de cut et pouvoir skill 3. Imaginez, le Nemesis qui caille de ouf sur la Shizuka. Incroyable ! Bon, après, il n'y a plus assez de dégâts en face. Bon, il n'y a pas de sustain. Il n'y a que le skill 1 ici comme sustain. Au final, je pense qu'il va quand même perdre en face. Là, Ismo a suffisamment de sustain pour tanker les dégâts qu'il y a en face. Il a juste beaucoup trop de dégâts. Donc là, c'est une belle petite draft. Bon, en vrai, c'est un petit peu sa petite draft exodiaque, j'imagine. Quand il veut clisser ses quelqu'un, avec une option briseur, actuellement. Grâce à notamment cette petite cookie vanille pure d'arc. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Je trouve que c'est vraiment, dans les mobs collab, un des meilleurs mobs actuellement. Donc, j'aime beaucoup le mob. J'aime beaucoup le mob. Alors, deuxième petit replay. Alors, il va first week quoi. Il va first week Oliver, donc normal. Moore, plus contest de speed. Yonang, ça repart à nouveau sur CLD. Ok. Véronica. Waouh. Macha. Donc là, pour l'instant, il se fait baiser. Là, il est dans la merde. Bon, enfin, ça va juste ban. Voilà. Le Wunsa. Ça ban Lionang. Donc, les deux contestes d'out speed. Et là, c'est concours de speed. Alors, est-ce qu'il est plus rapide ? Et non. Donc, ça veut dire que c'était vraiment un cheese qu'il avait fait au SWC, à mon avis, pour une game. Parce qu'à mon avis, il s'est dit qu'il ne pourrait jamais contester sa speed autrement. Il voulait juste surprendre. Parce que là, normalement, s'il avait le set Swift qu'il avait sur sa cookie au SWC, je suis certain qu'il aurait haut speed ici avec un meilleur lead. 100%. Le gars, en face, c'est peut-être rapide avec sa Véronica, mais à ce point-là, je pense, avec un meilleur lead sur Oliver, il aurait dû normalement haut speed. Mais là, il va se faire laver. Il n'a pas de CD. C'est terminé. Ok. 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 Dommage. Prochain game. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, first pick Oliver. Raison. Mour, Rob au vent. Ok. Donc, ce n'est pas au moins contre les autres pides. Contrairement ici à Ismo, qui prend un bout de ça. Sauf que là, potentiellement, il n'y a pas de will en face. Il faut faire attention à ça. Il prend de même contre les autres pides. Là, j'ai peur qu'il n'y ait pas de lead speed en face. De diminuée, pardon. Mais ok. C'est bon. Oui, on a un parfait. Parfait. Par contre, il s'est fait stun ici. C'est dommage. Mais normalement, on a Oliver. Qui va pouvoir solo. Oh. Attendez, je l'ai dit. Il va devoir proc là. Oh, glancing it. Attends quoi ? Wow. Glancing qui a carré de ouf. Et le petit Anne qui a fait un petit proc. Alors, qui permet de sortir deux mobs. C'est un. Bon. Ok. 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 Bien joué. Et je crois qu'ils se sont recroisés juste après. Ils se sont recroisés juste après. Hop. La revanche. On va voir ça ensemble. J'aime trop Anne. Franchement, le mob, il est vraiment incroyable. Anne, franchement, c'est un mob qui a un petit peu moins joué actuellement. Parce que, bah. Il y a beaucoup d'autres briseurs qui sont forts dans la méta. Et pourtant, je trouve que c'est un mob qui est vraiment extrêmement fort. Et j'aime beaucoup le voir. Je trouve ça impressionnant. Après, voilà. Il faut avoir des drafts assez spéciales à côté pour pouvoir le jouer. Donc, vous voyez que les joueurs majoritaires qui jouent Anne, c'est Obamo et Ismo. Du coup, pas vraiment d'autres personnes. Parce que, bah. Soit ils ont un gameplay très atypique. Soit, bah. Ils ont des LD à côté qui synergie bien avec le mob Anne. Donc là, par contre, je pense qu'il se fait laver. Il s'est fait cheese carrément par la Charlotte. Et, oh. Il a abandonné alors qu'il y avait une résistance ici. Par contre. Je comprends pas trop. Et là, il y avait une résistance. Il aurait peut-être pu s'en sortir, là. Je crois qu'il abandonne un petit peu trop vite. Je pense qu'il est juste en train de farmer ses points en G3, en fait. On va voir la game suivante. Allez, contre Zepha. Zepha, c'est un bon, bon, bon candidat aussi, lui. Il est vraiment dû rabattre. Moi, personnellement, j'ai un petit peu du mal contre Zepha. Il y a vraiment des grosses, grosses runes. Ça marche. Elle est runée comme Jaja. Et puis, il fait le gameplay avec Jiu, que je déteste. Il joue Kadiz. Il fait une compo giga le sac. Mais giga et résidente à la fois avec la petite Riley et la petite Kadiz. Qui sont vraiment des bops fiables. Oh, ça pue, là, en face. Bon, Iban Kadiz, il a raison. Alors, ok. Donc, il garde. Moi, à sa place, j'aurais quand même craqué le skill 3 de... Oh, c'est pas de chance, la résistance. Moi, j'aurais quand même craqué, je pense, le skill de... De Buller, parce que coup de coup, il avait fait sa spell parce qu'il allait se full saquer. Donc, je pense que là, il a fait une petite erreur. Mais bon. Est-ce qu'il va le payer ou est-ce que ça va aller ? Hop, donc il va sur la Joséphine. Il se dit que c'est la menace. Ok. Donc là, le petit revenge la prend. Petit skill sur la Joséphine. La Joséphine qui est quand même assez tanky. Elle a l'air, en tout cas. Et là, le problème, c'est que... Voilà, ça va se rallumer, là, le lever. Ok, pas de proc de la Macha, pour l'instant, c'est un petit peu bizarre, tout ce qui se passe. Ok, pas de break death, ok. Oh, si tu la Joséphine, normalement, il est pas mal, là, vraiment. Parce qu'il va pouvoir utiliser le slip avec la Prat. Résistance, mais non, incroyable. Et il tue, cette Joséphine. Mais je pense honnêtement que là, il est bon, hein. Parce que là, il ne peut plus vraiment gérer en face la Prat. Il n'a plus les dégâts, en soi. En fait, il a un mob vent ici qui est gênant pour gérer la Prat. Mais il va juste faire des skill, là. Et il aura suffisamment de succès juste avec ce bol vert, là. Petit poc pour l'expo de la Macha. Ok, ben, bel drap, en soi, de la part de l'expo, hein. Bon, le testarion, en vrai, pourquoi pas. Ici, il n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Mais c'était pas si mauvais que ça, ici. Moi, ça me passe, j'aurais peut-être pris juste un autre knocker, en fait. Juste, au lieu de mettre un silence, tu tues quelque chose. Je pense que c'était limite mieux. Mais ok, pourquoi pas. Elle a juste à terminer tranquillement la view. Et la Prat termine tranquillement la game. Waouh, les dégâts. 34 000. Attendez, mais c'est pas terminé. Il va sonner. Non, c'est impossible qu'il perde, là. Non, 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 non. Ok, c'est terminé. Et là, la Macha solo. Impossible. Il va se rapprocher, elle a raison. C'est terminé. Ok, bel drap de la part d'ispo. Alors, petite game suivante. Hop. Alors, je connais pas du tout le pseudo. Alors, first week nana. Donc ça, ça veut dire que je vais jouer une compo dégueulasse T2. Du coup, je... Hum, j'aime pas trop. Si. En vrai, c'est un bon contre Aragdoll. Donc, pourquoi pas. Ah, ben, c'est pas Aragdoll. C'est chaud. Ok. Ok, du coup, il n'y a pas de souci. Normalement, là, Ismo, il va giga-cleave. En fait, il perd uniquement s'il y a du lock-sac dû à la molly. Mais là, normalement, il doit l'allumer, là. Fais-ce qu'il 3. Bon, dommage qu'il l'a pas eu ici. Mais c'est pas grave. Petit proc. Là, il va aller allumer, je pense, directement le show Rénistance. Ok, mais il a quand même réussi à reset. Il va aller allumer le show. Voilà. J'imagine qu'il va aller mettre... Voilà. Il faut essayer de mettre l'obignon ici. Hop. Parfait. Et il va aller tuer directement ce show. Il est mort. Il n'y a plus de dégâts. Et juste avec la petite sustain, là, t'es sûr à peu près que tu peux pas vraiment perdre encore contre ce genre de compo-là. Parce que c'est vrai que quand tu joues une compo CC et qu'il reste genre molly, Riley, Nana, il y a un monde où tu peux encore perdre. Genre, par contre, avec ce petit cookie, là, ici, qui est un petit skill qui donne une toute petite sustain. Ça donne juste suffisamment la sustain pour être sûr de pouvoir assurer la game derrière. Parce qu'une fois que t'as fait tout l'esprit avec tes mobs, là, tu t'es soufflé, en fait. Et là, en face, c'est quelque chose d'assez résilient. Donc, ça peut toujours revenir sur du Luxa, tout ça. Des petits procs. Ok, bel draft. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois. Et alors, il est tombé contre Cabrera. Alors, first pick Oliver, ça part sur Masha Moore. Ça part sur rencontre les autres speeds. Donc, il veut vraiment essayer... Ah, ok. Cabrera décide de jouer de Clif CC. Et là, il prend le shot. Ah, mais il va juste... Oh, ok. Ça, il y a, c'est sûr. Le Wusa, il n'y a pas de will en face. Il y a zéro will en face, 100%. Ok. Deuxième point, je le dis. Ok, NP. Non ? Comment est-ce qu'il perd, là ? Quoi ? Ça a cut ? Elle est en Nemesis, ça, Charlotte ? Non. Charlotte Nemesis qui a contré la... La contrée Wusa ? Mais non. Incroyable. Et attends, mais il peut quand même gagner. Oh, résistance, ça, c'est pas de chance. Il a un bon petit proc. Attends, mais... Il la perd, là ? Ah, il se fait seul au machin. Ah, il se fait seul au machin, à mon avis. Parce qu'il a des bons procs, là, quand même. Il a des bons procs, là, Ismo. Ohlala, la Charlotte Nemesis. Incroyable. What the fuck ? Putain, c'est trop smart. Ça, tu vois, c'est cheesy de ouf. Ça fonctionne une fois, mais quand ça fonctionne, c'est clutch. C'est un peu comme le set-sif qu'il avait mis sur son cookie, hein. La part d'Ismo en OSWC. World. Incroyable. Qui avait cheese complètement le mec en face. Qui pensait pas se faire outspeed avec un i33. Mais là, la machin solo. Ok. En vrai, trop, trop smart. Bien vu de sa part, là. Bien vu de la part de Cabrera. J'aime beaucoup. Mais là, normalement, vu qu'il y a plusieurs combos ensemble, il devrait pas se faire avoir deux fois, le petit Ismo. Alors, du coup, petite game suivante. Alors, hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc, à nouveau, match retour. J'ai reçu que Oliver. Masha Moore, ça bouge pas. Et She-Han, ça bouge pas. Il prend double robot. Bah oui, là. Il sait que ça ne fonctionnera pas deux fois, le pick Charlotte. Ok. Du coup, là, il banne quoi ? Il banne la machin. Ok, il laisse, du coup, le Léo. En fait, c'est smart. En fait, c'est pas que c'est smart de la part de Ismo. C'est que c'est Cabrera qui a chier. Mais, en fait, il a pris les J3 mobs qui scale avec des artefacts multi-hit. Et deux mobs qui scale avec la speed. Et, allez, on lasse. Donc, là, honnêtement, en fait, il va juste pas avoir de dégâts. Vous allez voir. Il va jouer le premier. Il va tout mettre. Il va mettre zéro dégâts. Ah, bah, d'accord. Bon, après, il rate ici. Il n'a pas de chance non plus au niveau des stuns. Bon, zéro dégâts. Vous voyez ce que je veux dire. Normalement, là, avec les runes de Cabrera, il one-shot tout le monde, là. Vraiment. Bon, du coup, vu qu'il n'a pas réussi le stun. Ok, bon. On va dire qu'il a un peu le sac. Là, Ismo, il l'a réussi. Est-ce que ça aurait pu se passer autrement, là ? Ok. Et, du coup, ils ont fait un troisième match ensemble. On va voir ça ensemble. Le petit bio 3. Donc, Oliver. Ça, à mon avis, ça ne bouge pas. Masha Moore. Ok. Ça ne bouge pas. Même draft. Double robot. Oh, ils refont la même. Ils refont un rematch. Ah, ils refont un rematch. Ah, ils bannent le Léo, cette fois-ci. Ok, ils changent un peu. Ban et Sheer. Du coup, là, il prend le premier tour. Ah, non. Ouf-ti. Mais non. Le Setsuif qu'il avait mis là-dessus, c'était tellement bien. Il pouvait cheese tout le monde. Là, depuis qu'il l'a viré, ça... Aïe, aïe, aïe. Il se fait de suite, là. Bah, là, il va se faire laver, hein. C'est le même délire que tout à l'heure, sauf que là, bah, il y a les dégâts, en fait. Donc, il va se faire allumer, je pense. Ouais. Ouais, 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 dommage. Ok. Alors, après, il tombe contre Axaz. Ok. En tout cas, des noms qu'on connaît, hein. Ou, en tout cas, des joueurs qu'on connaît. First pick Oliver. Interest, smile. Ok, il troll. Il troll 100% Axaz. Juno Valentine. Il veut jouer à RNG pour essayer de le lock-sack. Ah, mais il s'adapte bien, regardez-moi ça. Donc, là, il est obligé de ban Moussa, parce qu'il n'a pas vraiment de strips. Il se fait ban Zapra. Donc, il était obligé. Il savait Pismo le ban. Et du coup, là, Axaz, il veut juste le lock-sack et le petit Smo, là. Il se connaît, ça. Il rigole, j'imagine. Alors, le problème, c'est que la Navelle a joué première, là, avec le lead, vu qu'il y avait le lead 33 de Oliver. Mais bon. Alors. Je me demande que la Navelle va rejouer. Il va pouvoir créer une sous de la team. Et derrière, là, Shizuka va tout laver en face. Il faudra juste gérer, avec Tessarion, ce Juno. Hop. Bon petit proc. Et du coup, il peut mettre un Oblivion ici. Parfait. Et il va pouvoir déporter cette Oblivion sur tout le monde, grâce à Shizuka. Et là, je ne vois plus comment il gagne, en fait. Le petit Raxaz. Il n'y a plus de moyens de gagner de façon RNG, ici. Oh. Bien joué à lui. Alors, Play the Game suivant, contre mon Nemesis. Donc, la personne contre qui va jouer. Je ne connais pas son pseudo. Cette personne-là, je perds tout le temps contre lui. Je le trouve trop fort. On verra ce que Tessarion va faire contre lui. Donc, machin, nana. En bas, ça part sur le meuble qu'on connaît. Ça part sur une compo Gigaluxac, au final. Ok, donc, il aime bien jouer Tessarion, contre ce genre de Dart-là, Ismo. En vrai, ça m'intéresse de savoir si Tessarion fonctionnerait ou pas. Mais je pense que pour jouer Tessarion dans ces compos-là, tu as besoin d'avoir Tessarion qui est lent et qui a 85 d'accu. Si tu n'as pas 85 d'accu, ça ne sert à rien de jouer contre ça. Alors, voyons ce que ça donne. Du coup, il y a des petites rédits. Donc, à ma vie, il n'est pas capé sur son meuble-là. Il va sur le Han. Ok. Et moi, tu vois, je trouve ça dommage. Moi, tu vois, justement, tu vois, tu as envie, du coup, d'avoir ton Tessarion qui est capé, mais il faut qu'il y ait un peu de dégâts. Du coup, tu as besoin de beaucoup de ça. Donc, c'est compliqué d'être rapide. Mais alors, voilà, ce qu'il se passe. En fait, Tessarion, c'est aussi un bon setup de breakdif. Là, malheureusement, tu as le Han qui joue avant. Bon, c'est un bon setup de breakdif aussi, on peut dire. Mais ce serait quand même mieux si tu avais le Tessarion qui jouait avant le Han, tu vois. Pour mettre l'oblivion et tuer quelque chose avec Han. Et là, du coup, le speed tuning, je n'aime pas trop, mais c'est parce que tu n'as pas le choix. Si tu veux être capé avec ton Tessarion, j'imagine qu'il ait vu la speed qu'il a mis dessus. Et comme il le joue, à quelle fréquence il le joue, j'imagine qu'il a quand même un peu respecté. C'est assez compliqué. Bon, là, je pense qu'il la perd. Il n'a plus de dégâts. Malheureusement, là, c'est qu'une question de temps. Il va se faire allumer par la machin. La machin, je ne vois pas comment il la gère. Il n'a pas de strip. Et à la base, il n'avait pas de strip, donc c'est compliqué. La dernière fois, il faut faire ce qu'il y a résiliente. Avec beaucoup de loxac. Résiliente a énormément de loxac. C'est ça, le problème. Là, c'est terminé. Même s'il a des petits procs, là. Il n'a pas les dégâts. Ouais. Force pick Oliver, ça ne change pas. Il a raison. Nicky Han. Oh, il se fait voler son Han. Alors, il va faire quoi Ismo, du coup ? Parce que j'avoue que Ismo joue beaucoup les mêmes mobs. Ah, tableau. Ok. Ok, en vrai, pourquoi pas. Mais du coup, il va se ban shampoing. Non. Ok, ban Oliver. Ok. Donc, ça joue la speed en face. Ça va jouer le premier. Ça a réussi le strip. Nefty joue. Nicky. Oh, il y a des gars de Nicky, là. Ça sera lavé. Putain, mais la compo LD qu'il a en face, c'est incroyable. Le shir était en Nemesis. Il la cut. Mais bon, malheureusement, il était silence. Ouais, il s'est fait lavé. Mais après, mec. T'es mal à la gueule de la draft, quoi. Genre, tu joues comme ça, qu'est-ce que tu veux faire, quoi ? Il a les deux meilleurs contestes outpits du jeu. En fait, la seule façon de battre cette personne-là, c'est... D'autre une, pour cette roi-là. Ou bien d'avoir leader Oliver. D'avoir 0 will et de ban Lion Ong. Et là, c'est une façon la plus safe, je pense, de le battre. Ou bien de jouer à nouveau un truc en triple Nemesis. Ça, c'est ce qu'il aurait pu faire. Ici, X-Move, à mon avis, il a paru né. C'est mettre un petit mob cheesy en triple Nemesis. Et d'ailleurs, dans ces compos-là, c'est une charlotte qui répète pas mal. Pour pouvoir un petit peu gérer ce wound, ça. Mais ouais, c'est chaud, hein. Et il est tombé contre X-Night. Ok. Alors, X-Night, il fait Moor et Chir. Masha, Veronica. Il prend une Net-Night ici pour contrôler soit le Moor, soit la Veronica. Là, il se fait ban. Ok. Donc là, en fait, soit il n'y a pas de will de la part d'X-Night. Et voilà, il s'est fait baiser. Oh là 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 là. Ça, c'est OP, hein. Oh là là, le cible, t'es là. Oh là là, la chatte. Il se move. Voilà, c'est fini pour X-Night. Là, il se fait la rue. Ah, ça, c'est pas de chance, ça. Oh là 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 là. X-Night, il joue sans will, quoi, pour contrer les Janna. En vrai, il a raison. Il a raison. Ça, c'est une bonne info pour moi. Là, c'est terminé. Ah, en vrai, on dit que c'est terminé. Mais, en vrai, cette macha peut toujours faire quelque chose. La macha là, elle est quand même sujette à solo. S'il arrive à gérer très très vite ce Han. Eh oui, attendez, c'est pas terminé. Là, non. Pour moi, là, il faut aller sur la macha. Il faut aller dessus, là. Heureusement qu'il a eu un proc, là, pour refaire un skill 3, skill 2. Ah non, c'est terminé maintenant. Je pense que s'il avait pas eu ce proc, là, la macha, il y avait un monde où vous pouvez aller sortir la... Le Han et que c'était terminé, là, pour Ismo. Il a eu énormément de chat, là. On va pas se mentir. Quand on parle de Ismo la chatte, bah là, c'était le cas. Alors, petit replay suivant. Alors, qu'est-ce que ça donne ? First pick more à nouveau. Machapra, ok, donc ça joue vraiment T2, ça se couche. En face, ça joue l'initiative. Ok, Miles Oliver, j'aime pas trop Miles, moi, j'aime pas trop ici. Et Verdil, ok. Verdil, je pense à un bon compte contre Free2Play contre Véronica, je trouve. Parce que ça te permet de faire cyclétative quand tu te fais reset. Bon, là, il se fait ban, il le sait. Et là, Miles tente le stun, il le rate, mais le Proctéen, et il rate l'arrêt du KTB. Malheureusement, double résistance. Et en face, ça se fait full résist. Il fait skill 2, ok. Il y a le petit stun d'esprit. Oh, seul break def. Il va aller sur la Pra en face, ok. Là, il va se faire laver, hein. C'est la fin, là. C'est fort, comme compo. Franchement, la compo d'X9, j'aime beaucoup, hein. Putain, j'aime trop. C'est pas la première fois que je la vois, je trouve ça impressionnant. Tableau, tableau, Véronica, c'est aussi bien. Et je suis en point, les trois synergies trop bien ensemble. Trop, trop fort. Et enfin, on a un dernier petit replay, alors du coup, hop. Donc le BO3, donc 1-1 pour l'instant. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, first pick champ point, ok. Il y vole le mob pour pas qu'il puisse refaire la même. Masha Moore en face, ça reprend Miles, Oliver, ok. Ça passe une compo du coup T2 de la part de Xknight avec Jiu. Mais il n'y a pas de sustain de la part de Xknight, donc j'ai peur qu'il soit... Bon, après, il n'y a pas de sustain en face non plus, mais il y a quand même beaucoup de dégâts. Ok, comment ça se passe ? Donc, Miles joue premier. Miles procté, c'est systématique. Jiu Cut va directement sur ce Oliver. Mettre de breakdave sur le champ point. Petit skill de Patson d'Espère. Ok, donc là, il tue directement la Charlotte. Pardon, le shampoing. Il a un bon petit proc. Là aussi, il y a un bon petit proc. Ok. Là, je pense que c'est terminé. Là, malheureusement, c'est compliqué. Le slow sur le Miles, là, il ne va jamais rejouer. Et la Masha va juste allumer tout le monde entre temps. Donc là, je pense que malheureusement, là, Ismo est la paire. Là, il perd le B2 ou 3. Quoique, il y a moyen peut-être. Mais bon, ça paraît compliqué. Là, il aurait fallu qu'il y ait un proc sur son Miles. Son Miles, là, le slow, il est trop pénalisant. Il ne joue plus, en fait. C'est trop, trop embêtant. Il faut absolument qu'il puisse jouer, là. Là, il a raison. Il est obligé de faire ça. Aïe, aïe, aïe. Il est obligé d'aller sur le Jiu. Mais là, il ne peut plus gérer. Ce n'est pas possible. Il ne gère jamais la compo, là. Il tue ou pas ? Ok, il tue quand même. Mais je crois que c'est trop tard. Je crois que c'est trop tard. En fait, il ne peut plus gérer le Moor non plus, là. Ce n'est pas possible. Malheureusement. Là, il faut aller stun le... Ouais. Ok, bon, petit proc. Ce n'est pas de chance. Il tanker a le Moor, en plus. Il ne saurait pas. Il faut qu'il reprenne encore. Oh, le stun. Ah, non. Ah, dommage. Du coup, il perd le B3 contre X-Night. Ok, ok, ok. Bon, eh bien, voilà, les petits potes. On a terminé de se mater les replays qu'il s'a fait à nous proposer aujourd'hui. On a vu des belles choses. Bon, majoritairement, il joue beaucoup les mêmes draps. Ça ne va pas se mentir. Je ne pense pas qu'il tryade. Je pense qu'il est juste en train de s'amuser, là, en RTA. Il joue... Il se panne un petit peu une petite compo sympa. À base, Han, Cookie, Dark, et Aoun, Sash, Shampoing, Oliver. Moi, j'aime bien. J'ai bien kiffé regarder ces petits replays. Mais bon, voilà. Faire 30 L comme ça tous les jours, moi, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et tchou tchou les potes de Tito.